Hello, aujourd'hui on va surveiller les deux derniers codex disponibles pour Star Wars jeu de rôle, Alli et adversaire, et Gadget et équipement. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à la commenter, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Alors la première chose à préciser pour ces deux codex, c'est qu'ils sont compatibles avec les trois univers de Star Wars. Edge of the Empire, Edge of Rebellion et Force et Destiny. Dans les 142 pages de Gadget et équipement, vous retrouverez plus d'une centaine d'armes, d'armures et de matériel. Tout cela pour des personnages classiques, mais aussi pour des personnages héroïques, voire obscurs. Gadget and Gear est divisé en neuf chapitres différents, répertoriant des blasters, des armes à projectiles, des armes exotiques, les armes de mêlée, les explosifs, les armures, enfin, vraiment, pléthore de matériel. Parmi ces annonces figurent des armes et des équipements emblématiques utilisés par les personnages les plus célèbres de la galaxie. On retrouvera d'abord les objets légendaires, comme le sabre de Luke Skywalker, mais aussi celui de Dark Vador ou le blaster de Han Solo. On remarquera que ces armes procurent des améliorations qui leur sont propres, et surtout qui sont associées à ceux qui les utilisent. C'est une bonne nouvelle, car ce matériel est présent dans ce premier codex, et leur porteur sera quant à lui abordé dans Alliés et Adversaires. Mais toutes les armes ne sont pas des icônes. Vous retrouverez aussi 60 blasters différents, tels que le pistolet lourd A-280, ou des armes plus légères comme le XL2. Toutes les armes ne sont pas non plus à base de laser. Vous pourrez également exploiter d'autres types de projectiles, comme les fléchettes empoisonnées, qui sont proposées dans ce codex. On retrouvera également des armes plus exotiques. Ainsi, vous aurez 20 propositions d'armes, telles que les arbalètes Wookiee ou les rayons tracteurs très appréciés par les chasseurs de primes. Il pourra être intelligent d'utiliser des armes simples, comme des gants de protection pour le close combat, d'autant plus qu'ils ne nécessitent pas de compétences particulières. Vous retrouverez donc 13 de ces armes dites légères. Vraiment le top pour la bagarre. A contrario, les armes de mêlée, elles, nécessitent un entraînement poussé. Vous retrouverez plus de 48 d'entre elles, avec notamment le sabre Jedi de base, mais également aussi des couteaux de cérémonie, avec tous leurs fleufs pour enrichir vos scénarios de mysticisme. Des explosifs, évidemment, et des munitions en tout genre, en passant par des grenades ou des missiles d'orceaux, dominent les champs de bataille. Pas étonnant, donc, de les retrouver dans ce codex. Attention, la majeure partie de ces armes relève de l'usage militaire, et ne sera donc pas à la disposition du premier venu, mais bien souvent des plus sournois. Vous retrouverez plus de 40 façons de résoudre des problèmes d'explosifs dans ce supplément, le tout associé à pas moins de 120 options d'armes et de pièces détachées, histoire de définitivement parfaire votre style. Bien que toutes ces armes soient mortelles, l'armure la plus appropriée peut protéger les héros les plus avisés. L'armure est un élément essentiel de la guerre. Du coup, on va en retrouver plus de 50 qui sont répertoillées dans le codex, y compris l'armure mandalorienne, qui est portée par le tristement célèbre Boba Fett, ainsi que la prison froide de métal et de fil, qui permet de maintenir en vie Dark Vador. Je pense que rien que pour ça, rien que pour la description de l'armure de Dark Vador, ce codex vaut le détour. Le dernier chapitre de l'ouvrage est consacré au vaste sujet de l'équipement. On va retrouver des améliorations cybernétiques, des équipements médicaux, en passant par des micro-droïdes ou des couteaux à fusion. L'univers de Star Wars regorge de pléthore d'outils et de gadgets destinés à donner vie à toutes les aventures. Ce chapitre un peu fourre-tout comprend 130 pièces d'équipement venant de toute la galaxie pour aider vos héros dans leurs aventures. Allié et adversaire est de la même trempe, mais du côté personnage. Il vous permettra notamment de découvrir des profils mythiques, tels que Shukitaba ou même le grand mauve Tarkin, mais aussi des profils un peu plus exotiques, issus de l'univers de la BD comme Crankstan, le Wookiee de Dr. Afra. On va aussi retrouver des profils un petit peu plus basiques, de contrebandiers ou de chasseurs de primes, et on y croisera même la description de l'incontournable Bantas, cette espèce de grand pachyderme, qui va vous permettre de transporter au mieux votre contrebande jusqu'au point d'extraction. Au final, on va retrouver plus de 100 profils directement prêts à être joués, qui ouvriront des possibilités scénaristiques bien senties. Voilà, j'espère que cette nouvelle formule de l'Expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. C'est un format très court, on parle des choses qui sont plus sur le site de FFG Angleterre ou US, donc qui ne sont pas encore vraiment sortis en France. On se fait une petite vision comme ça, bien sentie et rapide. J'essaierai d'aborder différents sujets de l'univers Star Wars, mais aussi de l'univers du hobby. Je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !